Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis heureuse de vous retrouver, de vous accueillir pour cette guidance. On va s'interroger sur un classique, plus ou moins. Est-tu dans sa tête en ce moment ? Êtes-vous dans sa tête, dans les pensées de la personne à laquelle vous, vous pensez en ce moment ? Donc on va regarder ça. Je vais faire ça, tiens, avec les chats. Voilà, voilà, hop, avec ceux-là. Alors, êtes-vous dans la tête de cette personne en ce moment ? C'est la question. Est-tu dans sa tête en ce moment ? Choix 1, choix 2, et puis choix 3. Voilà, voilà. Donc, faites votre choix, et puis, je vous mets une carte de Dixit. Je sais que vous aimez bien ça. Hop. Elles sont toujours en bazar, mes cartes de Dixit. Alors, hop, pour le choix 1, on a une carte. Avec un chat et un chien sur une fusée, prêt au décollage. Je mets là, voilà. Pour le choix numéro 2, on a un ogre qui est équipé pour manger, mais je ne suis pas sûre qu'il ait les bons outils. En plus, il n'a qu'un petit poids. Ce n'est pas cool pour lui, hein. Et pour le choix 3, on a une sorte de... Je ne sais pas, je dirais que... Ça ressemble à un pendule, hein, avec un monsieur dessus qui a des rubans, un blanc, un noir, comme une histoire de Yin et Yang, avec des fleurs ou des arbres. Bon, à vous de voir. Voilà, donc choix 1, choix 2, choix 3. Choisissez celui qui vous appelle. Et puis, moi, je commence tout de suite avec ceux qui ont fait le choix numéro 1. Donc, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, la première chose qu'on fait, on pose vis-à-vis de qui on fait ce tirage. Vous le faites pour... Et puis, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors, est-tu dans sa tête en ce moment, à cette personne ? Non, vous n'êtes pas dans la tête de cette personne en ce moment. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête ? Pourquoi ? Parce qu'elle est déjà occupée par quelque chose sur lequel elle doit tenir bon. Ah, attendez, une seconde. Pardon. Il y a mon petit qui voulait un truc. Ouais, en fait, il est dans une activité, il est en train de... Je me suis toute esquentée, les doigts et tout. Il est dans une activité, je dirais, qui lui demande toute son attention. Peut-être c'est les clients, je ne sais pas. Si c'est quelqu'un qui est au contact clientèle, ça peut être, ben voilà, client numéro un, client numéro deux, client numéro trois. Il faut réussir à gérer peut-être un peu la masse ou les demandes de chacun. En tout cas, il surveille quelque chose. Et ça lui demande vraiment toute son attention. Enfin, il ou elle. Et quand elle pense à vous, quand même, on va regarder, quand elle pense à vous, cette personne, elle pense à vous dans quels termes. Le monde. De manière très bénéfique, très jolie, très sympa, mais assez libre quand même. Elle n'est pas... Elle ne se sent pas coincée dans votre relation où elle ne se sent pas... Comment je dirais ça ? Forcée de quoi que ce soit. Et ça la rend quand même assez contente. Peut-être aussi qu'elle pense à vous. Par exemple, sur Internet. Quand elle est sur Internet, il y a peut-être des moments où, justement, elle pense à vous, elle lit vos messages. La connexion peut être beaucoup par Internet. Mais peut-être pas uniquement. Mais il y a peut-être une grosse part qui se passe via les réseaux. En tout cas, c'est satisfaisant. Elle est très heureuse. Vraiment. Comment elle vous voit, cette personne ? Elle vous voit comme quelqu'un... Elle ne vous fait pas tout à fait confiance, quand même. C'est étrange, parce qu'on dirait comme si... Elle pensait que vous manigansez quelque chose. Ça l'intrigue, je dirais. Mais elle peut avoir une certaine méfiance, un manque de confiance. Elle se méfie un peu de vous. Elle a l'impression que... qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit, qui est caché, qui a un secret qu'elle ne connaît pas. Pourquoi elle pense ça ? Selon elle, pourquoi elle pense ça ? Parce que vous êtes trop gentille ou trop gentille. Parce que vous êtes une personne qui prenez très soin de cette personne. Et pour elle, c'est un peu trop joli, pour être honnête. Ça perturbe. Elle ne comprend pas pourquoi est-ce que vous agissez aussi gentiment avec lui ou avec elle. Qu'est-ce que vous pourriez faire, peut-être, pour que cette personne prenne plus confiance ? En fait, il faut garder votre cap. Tout simplement. Je pense qu'il ne faut pas vraiment vous préoccuper de ça. Cette personne... Je dirais que ça ne tient pas vraiment à vous, le fait qu'elle ait du mal à faire aux confiances. J'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui est peut-être habitué à ce que les gens soient là pour leur propre intérêt. Et on dirait que vous, vous avez... Il y a une certaine grandeur d'âme et ça perturbe cette personne. Mais on vous dit, continue d'agir comme tu le sens. Comment vont évoluer ces pensées vis-à-vis de vous ? Il y a une continuité, en tout cas. Il y a une croissance. Elle va continuer à penser à vous et ça va s'équilibrer. Ça va devenir plus solide, plus stable. Ça va grandir aussi. Est-ce qu'il y a des sentiments ? Est-ce qu'elle a des sentiments pour vous, cette personne ? Deux, deux coupes. Ah oui, il y a des sentiments. Il y a une envie, en fait, de... Je dirais que cette personne, elle est quand même amoureuse de vous. Elle ressent une attraction. Il y a une attirance vraiment importante. Elle est amoureuse, cette personne. Mais ça demande à se développer. Ça demande à développer une intimité plus forte, peut-être. Ou à avoir... À réussir à se livrer. Et cette personne, peut-être, elle n'y arrive pas pour l'instant. Je dirais qu'elle a peur d'être... D'être blessée ou que vous ne soyez pas là pour les bonnes raisons. Elle a peur de se tromper, en fait, tout simplement. Mais je pense que c'est parce qu'elle a eu des expériences pas terribles auparavant. Là, pour moi, c'est très joli, ça. C'est vraiment joli. Alors, c'est vrai que pour l'instant, elle a des inquiétudes, mais... Oui, elle a des sentiments et ça va continuer à grandir, tout ça. Ça se développe. Quel est le conseil qu'on peut vous donner à vous vis-à-vis de ce... de cette relation ? Laissez mourir. Il y a peut-être une autre relation qu'il faut laisser mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Peut-être aussi qu'il y a une manière de faire, peut-être une façon que vous avez d'agir qu'il faudrait laisser un peu. parce que peut-être c'est quelque chose que vous avez tendance à faire dans toutes vos relations ou en tout cas c'est un schéma qui se répète et on vous dit que ça serait judicieux de ne pas répéter ce schéma. Peut-être par exemple le fait de donner trop ou de donner beaucoup parce que là, on voit que c'est ça qui perturbe cette personne. Elle a des sentiments pour vous mais elle est perturbée peut-être parce que vous en faites trop pour elle que vous prenez trop les choses en main peut-être que vous lui donnez trop mais pourtant on vous dit continue à agir en fait, il faut continuer à être déterminé dans ce que vous voulez mais peut-être quand même que vous pouvez retravailler certains de vos positionnements et imaginons que voilà vous donniez beaucoup à cette personne peut-être attendez qu'elle vous demande quelque chose avant de donner. ou attendez de voir qu'elle en a vraiment besoin parce que des fois on peut donner alors que l'autre n'en a pas besoin et ça crée un déséquilibre. Ce qui est bien c'est qu'on voit que là, il y a un équilibre qui va se faire petit à petit peut-être justement parce que vous allez réussir à moins être à l'origine de je ne sais pas peut-être peut-être il faudrait apprendre à mieux recevoir parce que donner je pense que vous savez déjà beaucoup le faire ok un petit message d'amour de cette personne l'amour de ton âme elle a quand même de l'amour pour vous c'est très joli et c'est important que vous arriviez à le ressentir parce que souvent quand on donne beaucoup c'est peut-être parce qu'on a besoin que l'autre nous donne ou pour être rassuré et peut-être ce qu'on vous dit c'est apprenez à voir les marques d'affection de cette personne apprenez à recevoir aussi et à ressentir cet amour qui est présent parce que là on voit qu'il est là cet amour bon voilà écoutez je m'arrête là je vous fais de gros bisous je vous souhaite vraiment une belle relation parce que celle-ci très sincèrement je pense que vous avez une belle base quand je demande s'il y a des sentiments je tire le 2 de coupe évidemment qu'il y a des sentiments c'est joli quoi et en plus ça va grandir donc c'est beau vous avez une complémentarité en plus bon on a quand même tiré le monde vous avez eu des belles cartes si ce n'est qu'il y avait ce 7 d'épée qui m'ennuie un peu dans le sens où je pense que cette personne bon elle a peut-être du mal à faire confiance et ça peut vous compliquer un peu la tâche mais c'est ça vous êtes peut-être un peu comme un chien peut-être que vous êtes différent mais vous êtes unis vous êtes parés pour le décollage bon je vous fais de gros bisous likez mettez-moi des petits pouces si vous voulez faire grandir la chaîne abonnez-vous mettez-moi des commentaires des choses comme ça et moi je vous souhaite le meilleur et pensez à aller voir dans la description mais il y a des trucs qui peuvent peut-être vous parler voilà des bisous allez pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 maintenant la première chose qu'on fait on pose ah je me fais piquer par des moustiques oh là là mais il y en a au moins 3 ou 4 mais allez-vous-en ah ce nouvel emplacement il y a plein de moustiques ils sont tous cachés sous le sous la table c'est vilain ça c'est un peu vicieux ça de se cacher sous la table pour me piquer allez-vous-en bon bon passons on va laisser les moustiques donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 alors on pose vis-à-vis de qui on fait ce tirage vous le faites pour et puis on prend une grande inspiration et on relâche tout alors cette personne est-ce qu'elle pense à vous est-ce que vous êtes dans sa tête là maintenant ou en ce moment oui vous êtes dans la tête de cette personne je vais mettre là oui oui vous êtes dans son esprit pourquoi parce qu'elle aimerait bien elle patiente en fait elle aimerait bien elle est en train de peut-être se guérir de quelque chose elle essaye de trouver le juste milieu le juste positionnement avec vous peut-être elle aimerait se réconcilier mais je dirais qu'elle a envie de communiquer avec vous et vu la tête de ce pauvre bougrin je pense que vous ne communiquez pas à l'heure actuelle mais elle pense à vous et c'est assez calme quand même dans son esprit elle essaye de trouver le juste positionnement vis-à-vis de vous c'est pas évident comment elle vous voit cette personne Miss Minouchette elle vous voit elle pense que vous avez une toute autre vision des choses de la vie que lui ou qu'elle Miss Minouchette poussez-vous madame oui t'es belle attendez une seconde je lui fais une petite place non tu te mets pas sur les cartes s'il te plaît pousse-toi mais non tu peux pas te mettre là pousse-toi zoop zoopi zoop là non tu te pousses t'es belle je t'aime bon tu peux te pousser maintenant gros popotin elle essaye d'aller dans le yucca allez mais sors de là mets-toi là regarde t'as de la place là pour t'asseoir tu peux même te coucher si tu veux je t'autorise allonge-toi ici mais arrête de me faire le bazar ouais ouais bon attendez je vais faire quelque chose pardon elle m'a fait son petit bazar là bon je disais donc comment elle vous voit peut-être aussi qu'elle sait pas en fait parce que je crois qu'elle vous comprend pas comment elle vous voit elle vous voit comme quelqu'un de totalement différent de lui ou d'elle comme quelqu'un aussi qu'elle pense peut-être elle vous pense bloqué dans un certain sens je dirais qu'elle pense que vous réfléchissez que vous réfléchissez à ce qui s'est passé entre vous précédemment ou à ce que vous vous êtes dit je sais pas trop mais elle pense que vous êtes en train de que vous êtes quelqu'un qui regardait les choses tellement différemment des autres en fait c'est ça le truc vous la entre les moustiques minouchettes et tout je pense que c'est une relation qui est farcie d'interférences parce que là il se passe plein de trucs ok qu'est-ce qu'elle pense de votre relation à l'heure actuelle elle est assez optimiste elle pense qu'il y a l'opportunité peut-être d'une d'une seconde de chance plus consciente qu'il est temps peut-être de mettre les choses en lumière elle a confiance en vous en fait regardez-moi ça on a trois cartes trois majeures quoi c'est une relation qui est importante hein en tout cas elle est assez optimiste pour votre relation comment elle pense que va évoluer la relation vers le manque mais selon elle vous allez vous manquer quand même pendant un temps peut-être vous n'êtes pas en contact vous allez lui manquer et ensuite ensuite elle pense qu'il y aura un changement et c'est un changement qui ira vers un engagement beaucoup plus sérieux alors ça peut être une amitié comme ça peut être un amour mais ce qui est sûr c'est que regardez-moi ça ce tirage on a six cartes on a cinq majeures cette personne elle pense qu'ensuite les choses vont rentrer dans l'ordre que vous allez réussir à être comment je dirais ça à entrer en relation de manière sage avec sagesse que ce soit mais en tout cas c'est un engagement qu'il soit amoureux ou relationnel amical par exemple ou autre mais en tout cas il y a un sérieux là-dedans qui va se mettre en place vous n'aurez plus envie de vous perdre parce que vous vous serez manqué justement et comment va vraiment évoluer la relation du coup on commence à prendre confiance il y aura effectivement un regain avec un nouveau désir vous allez apprendre à vous faire confiance effectivement et il y aura quand même cette envie il y aura un regain dans ce relationnel qui vous mènera qui vous mènera peut-être vers une amitié quand même parce que ou alors c'est un amour basé sur une amitié mais ici on nous dit que ce désir va donner lieu au fait de regarder les choses en face et d'être plus stratégique plus plus responsable aussi dans la manière dont on va agir pour être heureux pour trouver la joie pour être dans un vrai partage dans des échanges très bénéfiques alors que ce soit amical ou ou sentimental je ne sais pas je n'arrive pas à le déterminer dans ce tirage peut-être que ça sera un choix peut-être ça peut être un amour basé sur sur une amitié aussi est-ce qu'elle a des sentiments pour vous cette personne elle en a mais c'est douloureux c'est très douloureux parce que ça lui prend la tête mais alors bien comme il faut mais je dirais que peut-être qu'elle en avait et qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui a été dur qui vous a peut-être éloigné et il y aura effectivement un regain une renaissance cette personne de toute façon elle est optimiste là-dessus alors après c'est à vous de voir si vous avez envie que ça redémarre je pense qu'elle a des sentiments pour vous mais elle n'arrive pas vraiment à s'y connecter parce que en quelque sorte le mental prend le dessus et ça fait mal et puis peut-être même qu'elle les refuse c'est douloureux je pense que c'est quelqu'un qui a du mal à envisager de se lier à nouveau quel est le conseil qu'on peut vous donner à vous dans cette relation se protéger j'ai l'impression que cette personne effectivement elle n'est pas assez stable et à la fois elle est optimiste pour venir vers vous à la fois elle ne veut pas voir ses propres sentiments parce que ça lui fait trop mal on ne sait pas trop comment vous allez vous positionner il y a une belle possibilité d'entrer en communion avec le pape et puis ce trois dos mais effectivement je pense que ça ne serait pas judicieux de vous lancer à corps perdu là-dedans en pleine confiance se protéger tu ne te sens pas en sécurité tu te sens assailli comme si la chance t'avait quitté et peut-être cette personne d'ailleurs inspire l'énergie de la terre par tes pieds inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne laisse ces énergies t'envelopper et te protéger je dirais que quoi que vous viviez avec cette personne quoi qu'il se propose même si en regain même si en retour on voit que c'est une relation qui est importante il y a énormément de majeurs mais pensez à vous en premier et centrez-vous sur vous sur vos besoins parce que cette personne peut-être qu'elle voit quelque chose qui pourrait redémarrer ou vous pourriez par la suite retrouver un contact être heureux etc mais j'ai l'impression peut-être qu'elle pense pas mal pour elle en fait cette personne et vous aussi il faut que vous pensiez à vous quel est le petit message d'amour de cette personne il a sauté bien comme il faut je te voue une reconnaissance éternelle pour ta bonté et la joie que tu insuffles dans ma vie tu es un cadeau offert par le coeur éternel de l'amour une bénédiction émanant de l'univers infiniment bienveillant c'est ça c'est à dire qu'on voit bien que cette personne elle vous voit comme quelqu'un avec qui elle a envie finalement de reprendre une communication ou de reprendre mais quand même moi ce qui me dérange c'est qu'elle veut continuer cette relation parce que vous lui apportez du bon du bonheur mais quand je demande ce qu'elle ressent pour vous on a quand même un 10 d'épée donc c'est douloureux c'est à dire qu'elle est plus centrée sur ses propres problèmes peut-être sa dépression ou son je ne sais pas que sur le fait de vous aimer donc ça ça me gêne c'est à dire qu'on dirait que oui elle prend le bon c'est bien mais vous quel bon vous allez avoir alors après c'est vrai je pense que c'est quelqu'un qui reconnaît effectivement votre valeur l'importance que vous avez dans sa vie ou que vous avez eu vous l'avez impacté très positivement mais méfiez-vous quand même parce que bon c'est quand même important que vous aussi vous soyez heureux quoi voilà ou heureuse bon je m'arrête là parce que Miss Minouchette a décidé de faire plein de bêtises et je vous fais de gros bisous je mets une poise et je vais la virer bisous bon pardon je l'ai j'ai tout enlevé enfin j'ai enlevé les cartes et tout mais j'ai enlevé Minouchette aussi elle est derrière moi je ne sais pas si elle va y rester mais on verra bien bon en tout cas merci beaucoup d'avoir été là pensez à liker vous abonner tout ça et merci beaucoup et je vous souhaite plein de force et de discernement aussi dans ce relationnel parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas si claires ni si faciles donc je vous envoie de la force et de l'amour voilà allez pour ceux qui ont fait le choix numéro 3 maintenant la première chose qu'on fait on pose vis-à-vis de qui on fait ce tirage vous faites ce tirage pour et puis on prend une grande inspiration et on lâche tout alors est-ce que vous êtes dans la tête de cette personne là maintenant ou en ce moment oui vous êtes bien dans la tête de cette personne en ce moment pourquoi ou de quelle manière elle est en train de elle pense à vous par rapport à ce qui pourrait être par rapport à ce qu'elle a envie de créer avec vous elle est assez calme finalement vis-à-vis de votre relation ou de vos contacts ça peut être quelqu'un qui attend tout simplement c'est une personne qui sait que ça va venir c'est-à-dire qu'elle est en paix elle est vraiment paisible vis-à-vis de vous parce qu'elle sait qu'à un moment toutes les graines que vous avez semées ensemble tout ce qu'elle a envisagé un jour avec vous elle a bon espoir que ça se réalise ou que ça se concrétise comment elle vous voit cette personne parce qu'elle est très apaisée vis-à-vis de vous très calme comment elle vous voit elle vous voit comme quelqu'un de stable quelqu'un de très investi dans votre foyer quelqu'un sur qui on peut compter quelqu'un de carré quelqu'un d'engagé quelqu'un elle vous voit comme une personne solide en fait solide mais avec avec une force intérieure une grande force intérieure comment elle voit se développer votre relation selon elle vous allez développer la confiance peut-être des habitudes elle tient à ses habitudes que vous avez ou à ses contacts réguliers que vous avez si vous en avez sinon elle estime que ça va se développer justement dans le fait de laisser de se laisser prendre place l'un et l'autre enfin l'un chez l'autre de manière régulière elle pense que vous allez réussir à mettre en place ouais certaines habitudes certains rituels certains il y a une enfin elle voit venir une abondance entre vous est-ce qu'elle a des sentiments pour vous cette personne c'est quelqu'un c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui en a eu très certainement qui en a toujours mais il y a eu une déception c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aujourd'hui regarde les faits regarde ce qui lui reste concrètement et cette personne elle n'est pas au niveau des sentiments oui elle a des sentiments mais c'est comme s'il y avait quand même des regrets vis-à-vis de quelque chose peut-être que c'est quelqu'un avec qui avec qui il s'est passé ou il ne s'est pas passé justement quelque chose en tout cas elle prend son parti de se dire que le temps fera le tri et gardera l'essentiel c'est-à-dire que ce qui est vrai entre vous va rester je pense que cette personne elle a été déçue à un moment il y a eu comme une perte mais c'est quoi pourquoi elle a été déçue à quel niveau elle a été déçue elle a manqué ou laissé passer une occasion il y a eu il y a eu une occasion entre vous de faire quelque chose soit de sortir ensemble ou soit de faire évoluer la relation ou je ne sais pas quoi et elle sait qu'elle ne l'a pas saisi qu'à ce moment-là elle aurait pu elle aurait dû entre guillemets alors ça c'est ce qu'elle a dans sa tête parce que si ça ne s'est pas fait c'est qu'il y avait sûrement une raison et tout est juste mais aujourd'hui en tout cas elle se dit que la prochaine fois qu'elle aura l'occasion elle ne laissera pas passer mais elle sait que maintenant elle doit recréer une atmosphère propice à générer cette occasion peut-être qu'elle avait choisi sa sécurité plutôt que de choisir la relation à un moment comment vous allez vous sentir dans cette relation vous ? Nourri Nourri ouais vraiment reconnu il y a une belle reconnaissance il y a même je dirais que cette personne elle elle vous met énormément en valeur c'est quelqu'un qui a une très belle image de vous et l'autre comment il va se sentir dans cette relation et bien comme quelqu'un qui accueille l'autre quelqu'un qui a envie de prendre soin de l'autre dans les échanges et puis il y a une sensualité quand même que ce soit chez vous ou chez l'autre on est quand même dans un quotidien mais dans aussi je dirais le corps a son importance dans votre relationnel comme si les corps se reconnaissaient et pas comme si on était avec du bâton ou c'est qu'il y a un magnétisme ou je sais pas quoi c'est plus que vous vous sentez sécurisé l'un ou l'une près de l'autre est-ce qu'elle a des sentiments pour vous cette personne oui beaucoup énormément vous êtes son monde donc oui oui c'est un grand oui elle a des sentiments pour vous mais elle est pas elle est pas dans un attachement elle est dans un attachement juste on va dire mais elle tient beaucoup à vous elle a des sentiments pour vous qui sont très grands qui prennent beaucoup de place mais qui en même temps sont pas du tout dévorateurs ils sont très sains ça c'est joli il est beau votre tirage à vous il y a un équilibre quoi parce que le monde c'est quand même une très belle carte pour les sentiments c'est c'est une union c'est un sentiment d'appartenance comme si vous étiez dans un relationnel qu'on veut pas manquer parce qu'il est beau parce que et peut-être c'est pour ça je pense qu'elle a été très déçue de louper la première occasion ou de laisser passer une opportunité avec vous ok quel est quel est le conseil qu'on peut vous donner à vous dans cette relation grandir et mûrir il est temps pour toi de gagner en sagesse note toutes ces expériences de vie que tu as traversé ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais tire les leçons de ces passages de ces moments où vous n'avez pas été sage entre guillemets puis avance et laisse-toi évoluer ouais je pense qu'il va falloir tirer l'expérience et extraire la sagesse de vos expériences passées de vos relations passées voire même du passé de cette relation s'il y a un passé entre vous peut-être que pour vivre cette relation parce que j'ai l'impression d'une relation très mature très posée on n'est pas du tout dans les bâtons avec un amour passionnel dévorateur etc pas du tout on est dans les pentacles les pentacles sont sécurisants sont c'est la carte on pourrait dire enfin c'est ce qui va représenter cette sécurité émotionnelle qu'on peut ressentir quand on est depuis longtemps avec quelqu'un ou quand on se sent comme entouré ou comme quand on est juste bien c'est justement ce qui sort quand les relations sont déjà installées ou instaurées comme si ce qui était important dans votre relation c'est justement la maturité que vous avez justement cet équilibre voyez dans le fait de s'accepter d'accepter l'autre avec son passé d'accepter soi-même que les expériences qu'on a eues auparavant nous ont fait grandir etc et il y a des erreurs qu'on répète plus en tout cas je trouve que c'est une relation qui a l'air très équilibrée qui a un joli potentiel en tout cas bon un petit message d'amour de cette personne pour vous il n'y a pas un brin de vent c'est un truc de dingue je meurs de chaud ne crains pas les changements tout se déroule selon ton plan divin les événements actuels préparent le terrain à un avenir plus brillant l'amour illumine toutes les ténèbres amplis-toi de positivité et de légèreté donc quels que soient les changements qui vont venir à vous prenez-les comme comme la vie et comme des apprentissages aussi comme des expériences des expérimentations quoi qu'il arrive vous êtes gagnant quoi qu'il se passe vous êtes toujours gagnant n'ayez pas peur des transformations bon bah écoutez moi je vous fais des gros gros bisous laissez moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé si vous le souhaitez et et puis moi je vous envoie plein d'amour pensez à liker aussi à vous abonner tout ça et prenez soin de vous mais j'ai l'impression que vous avez quand même quelque chose à vivre avec cette personne qui est intéressant après c'est à vous de choisir si vous le vivez ou pas parce que le libre-arbitre est toujours présent mais c'est vrai que ça ressemble pas à une relation d'adolescent quoi ça ressemble vraiment à la relation entre deux personnes très matures qui ont déjà de l'expérience etc donc voilà en tout cas elle pense à vous vous êtes dans sa tête en ce moment je vous fais des gros bisous et je vous envoie plein d'amour et je vous dis à quand vous voulez bisous bisous